Salut les gars avant que la vidéo ne commence petit aparté j'insiste vraiment pour avoir votre soutien au niveau des pouces bleus si la vidéo vous a plu c'est de l'investissement c'est du travail et il n'y a pas meilleure récompense que quelqu'un qui lâche son pouce bleu ça vous coûte pas grand chose et puis moi ça me soutient énormément que ce soit d'un aspect psychologique que ce soit d'un aspect motivation c'est toujours quelque chose de très plaisant et je pense que vous vous en rendez peut-être pas compte mais de mon côté c'est très galvanisant et gratifiant voilà j'en ai fini pour la petite aparté je vous souhaite à tous une très bonne vidéo heureux les gars du coup pour regarder le stuff ensemble avant toute chose il faut que vous compreniez les critères que j'ai pris en compte pour la confection de mon stuff voilà donc mon but c'était de retrouver une utilité à l'ébène donc il me fallait un mode avec des gros dommages c'est possible des grosses stats je voulais coupler les poisons du dofus ébène avec les poisons de l'empoisonné mais le truc c'est que il me fallait de la fuite et il me fallait de l'agilité parce qu'en fait mon but c'était surtout d'aller sur des classes comme le fait qu'à l'ouginac le sac rieur et c'est des classes où en fait la fuite est appréciable tu vois parce que genre tu peux te faire tacler trop bêtement par une épée par un fécat etc et du coup tu vas voir qu'en fait le mode il a beaucoup trop de fuites c'en est ridicule et il a l'accès au retrait pm à l'empoisonné et ses poisons donc ça fait beaucoup je trouve ça fait beaucoup pour un mode quand même c'est que tu as l'accès à la tyrannique tu as l'accès au poison que ce soit par le biais de l'ébène ou par le ou par la voie de l'empoisonné et également tu as aussi en fait tout ce qui est flèche de recul qui est très fort flèche d'abolition pour clean tout ce qui va être pivot embêtant ça peut clean par exemple à roquer en un coup ça peut clean une égide assez rapidement avec la flèche de concentration par exemple tu peux clean également l'épée et une abolition ça fait à peu près les trois quarts d'une épée donc c'est vraiment intéressant et en fait c'était surtout pour venir sur les classes que je rencontrais le plus quand je suis arrivé vers les 4800 et là j'ai fait d'une traite je vous ai montré un stuff que j'ai théorie craft tout comme j'avais fait pour par exemple les modes glas etc et là ici j'ai également fait en même temps la compil qui m'a fait passer à 4800 de côte donc enfin les deux combats qui ont fait passer à 4800 de côte du coup bah c'est je trouve ça intéressant de mêler genre deux formats en un ça donne quelque chose parce que c'est en fait je vous présente un stuff et en même temps je vous mets des games giga représentative étant donné que c'est des games que j'ai joué pour passer à 4800 de côte donc forcément ça parle de soi même tu vois genre là je vous ai mis les deux derniers games que j'ai fait avant de passer à 4815 de côte voilà c'est comme ça qu'on a fait j'ai fait ainsi et voilà donc ensemble on va regarder un peu ce que vaut le stuff donc faites gaffe à mes fm surtout mes fm ne sont pas bons mes fm ne sont pas bons parce qu'en gros c'est les stuffs du xel et je les fm comme un comme un four un bourrin de merde quand je les ai faits et résultat j'en pâti pour le croix donc surtout ne faites pas comme moi si vous jouez xel plus cra ne faites pas comme moi ici on va jouer un stalak qui est le meilleur boubou en termes de fuite et puis vu qu'on joue nos cc on a les 15% dommage distance fixe on dévend pas des cc donc on n'a pas intérêt à aller mettre un quatre feuilles on a la petite puissance qui est sympa et les récris le mode a pas mal de récris rien que stalak taché tu prends 65 donc c'est cool je vais vous retirer les minibiotes pour que vous puissiez bien visualiser le tout donc ici on a une coiffe salvator ici on a une cape austrof donc en fait là notre but on a le double wukang qui va nous donner notre retrait qu'on voulait tellement il va nous recevoir des esquives pm qu'on a déjà qu'on chope avec la veinar du coup au final on perd pas tant que ça d'esquive pm on va gagner une esquive pa qui n'est pas mal uc ailleurs on va dire et du coup déjà on a le retrait pm rien qu'à ces deux systèmes là on a du retrait pm ce qui est plutôt cool niveau cougnard bah c'est un cougnard d'ailleurs ici ouais voilà c'est un cougnard tribus salvo on retrouve elfamoso bonus pano qui revenait de partout sur nos modes gzell à l'ancienne alors en vrai limite la série je pourrais l'appeler pano salva recyclage vraiment je pourrais l'appeler comme ça et c'est assez drôle je trouve du coup ensuite c'est de la double vénard voilà on change pas une équipe qui gagne c'est ça c'est un bon combo généralement salva vénard ça marche bien et alliance lourd voilà c'est relativement gratuit tu peux faire alliance lourd faire à nos égarés selon ce que tu veux mais bon je pense que ce serait con de faire une anneau égaré pour gagner 42 stats 12 d'eau neutre alors qu'au final bah c'est surtout les deux la voir que tu veux maximiser et que c'est surtout aussi les restes que ça apporte quoi autant maximiser les rêves pour 42 stats et 12 d'eau surtout en neutre quoi c'est pas ça qui va faire la type de ouf donc là si je regarde mais j'ai vous allez voir c'est désastreux c'est qu'en fait le masque salva quand j'avais fm pour le xel bah j'avais été gelé d'eau neutre parce que dans ma tête c'était glas et il n'y a pas d'eau neutre à exploiter sur ça mais du coup maintenant que je joue un crack et à l'emploi je suis un peu embêté forcément les bottes sont un jeu intéressant voilà c'est bien pour une transcendance là c'est cool la ceinture salva c'est la même logique que la coiffe j'ai tout bousillé pour mon xel mais du coup surtout si je devais vous dire de privilégier un truc je réfléchis ce qu'on met pour cent de sort pour cent de distance je dirais que sort c'est assez gratuit je pense et il ya l'effet multiplicateur avec le stalag donc ouais jouer mettez des pour cent de sort c'est le mieux du coup la capostrophe elle est correcte c'est du 12 12 11 11 après c'est un po j'aurais pu aller chercher plus tu vois mais en ce moment je suis un peu limité niveau kama donc j'essaie d'aller à l'essentiel sur mes jets j'irai repeffiner ça plus tard quand j'en aurai refait un peu mais c'est pas avec trois malheureux millions que je vais pouvoir faire des trucs de dingue tu vois la faux elle est dégueulasse j'ai fait ce que j'ai pu quoi enfin c'est pas c'est même pas moi qui l'effet m carrément c'est quelqu'un qui l'effet ma place tu en as un doterre parce qu'en fait les deux terres je m'en fous parce que le mode il est surtout fait pour dos neutre tu vois genre c'est surtout l'emploi en soi il me fait juste la force parce que la wukang en fait elle donne pas de dos neutre elle donne que des deux terres airs du coup limite pour ce mode là bien précisément tu peux tèche les deux terres tu vois genre tu peux les tèche il n'y a pas de soucis sur ça ça se fait mais après attention parce que si ça rentre sur notre classe bah du coup tu auras ce problème bizarre que je me suis pris en passant de monkzal à monkra donc faire gaffe à ça c'est important soyez bien minutieux quand vous faites vos stuff parce que des fois ça peut vous faire des petits coups au bizarre c'est que là je vais être bon pour faire une ceinture salva une coiffe salva quoi donc c'est un peu l'enfer quoi la vénarder fois que l'art à 3% r ça m'embête c'est un peu vieillot pour le coup donc j'aimerais taper ça alléons lourde pm pour s'enterre ça c'est un point classique elle régale toujours autant gang vénard pa voilà rien de bien fou celui là faudrait que je le remplace un jour aussi ça fait beaucoup de temps que je le dis mais il faudrait que je le fasse quand je vois des camas et voilà enfin on a fait le tour des items ah oui non les dofus aussi ouais donc alors il ya le vulbis l'ocre le dococo ça c'est trois trucs ça bouge pas ensuite si je devais dire ce qui bouge j'aime bien faire ça des fois un abyssale surpourpre si je veux vraiment de comment si je veux vraiment être embêtant je mets ça aussi hop et là tu vois que mes jets sont pas maxé mais que j'ai quand même 98 de retrait pm alors que bah en fait ma sasa elle est dégueulasse certains items j'ai pas tout enfin j'ai tout le retrait tu vois mais j'ai pas de la sasa par ci aussi alors attendez il ya un truc qui est faisable aussi plus et peut-être mieux que pour son dos sort c'est de mettre des exo dos neutre parce qu'il ya aucun item qui a des deux neutres du coup tu mets des transcendance 8 deux neutres et là tu lui donne le tue de l'autre ça fait non pas la paul passera salva mais genre sur la sur la wukang et sur la vénard tu peux prendre jusqu'à 8 16 24 32 selon tes items je sais pas comment t'agences ça mais dans le meilleur des cas tu peux choper un petit temps en tout cas on va dire entre 32 et 48 de dommage neutre tu vois et je pense que c'est la meilleure option les ratados neutres c'est vraiment le meilleur d'ailleurs oui c'est bon je suis un peu débile j'ai oublié de vous parler de ça c'est qu'en gros le truc le plus cohérent à faire c'est ça c'est l'ébène puisque forcément l'ébène c'est central tu vois genre sur les classes où tu peux jouer ça donc tu peux te la jouer comme ça tu peux également pas jouer comme ça je pense que ça dépend si tu joues repli tu peux déjà visage je vous parle plus tu tèches pas abyssale genre c'est comme ça qu'il faut voir la chose si tu joues cinglant tu préfères quand même ton abyssale à l'entraideur c'est plus important mais du coup si tu regardes au cumul tu as quand même 211 de fuite j'ai fait une petite ellipse pour peaufiner les stats comme il fallait parce que sinon ça aurait été un peu chiant soit un peu fin ça aurait été un peu bourbille tu vois genre de tout calculer au préalable j'ai déjà fait plusieurs fois je referai l'erreur de tout calculer alors que je suis un je suis pas un fin calculateur on va dire bref du coup niveau ça ce que j'ai fait c'est que je prends environ 300 j'aurais tu vois j'ai mis l'an à 299 pour justement parce que ça tombait pile donc je vais arrondir donc je mets à 299 derrière je mets 300 points dans la force par 200 et ensuite je mets la chance à ça parce que du coup là depuis que j'ai arrondi tu mets l'antraveur tu es à 100 de red si je me trompe pas ouais c'est ça et sur l'ébène tu es à 210 de fuite voilà ce qui est largement suffisant en fait bonne ligne 2 invo 2 invo c'est le minimum sur d'ailleurs je me demande même si 3 c'est pas le must je sais pas je me rends pas compte mais des fois il ya un petit bug c'est genre t'as déjà une balise tactique de poser tu as deux tu poses ta balise de rappel et si tu reposes la baisse tactique ça va la poser mais ça va détruire automatiquement du coup bah au final tu as juste perdu ta balise et tu dois attendre deux tours du coup bah c'est terrible et donc juste pour ça je pense qu'il faudrait peut-être trois invoques quand même je savais pas mais j'ai expérimenté ça hier donc c'était pas trop ouf du coup niveau dommage on voit que attend moi j'ai quand même le ddg histoire que ce soit plus parlant quand même je vais ddg sur ça donc on voit qu'on a 42 neutres sachant que il me manque quand même il manque 15 2 neutres sur la ceinture il manque 13 2 neutres sur la sur le masque donc ça fait déjà 28 de plus donc on sera à 70 donc on aurait 70 2 neutres nativement le tacheté qui en rajoute 20 et selon les 8 2 neutres que tu as tu es à 90 2 neutres donc tu rajoutes les comme on a dit entre 32 et 48 donc tu es à 100 entre 122 et 138 2 neutres pour 178 d'or quand on t'achetait la proc donc ça va c'est un bon truc on va dire et les dégâts sont très sont très important franchement il n'y a rien à dire sur ça en plus c'est bien c'est que tu n'es pas en reste tu vois sur les autres dommages genre feu ça monte quand même à du à du 90 dommages donc la tyrannique feu elle peut faire potentiellement un peu de dégâts tu vois c'est pas perdu la percue aussi tu as 100 dommages donc c'est pas perdu non plus ensuite on va regarder les résistances donc niveau rez c'est comme les modère tu vois c'est un peu un trou air mais je suis assez surpris quand même de de à quel point les restes sont équilibrés hors air tu vois genre franchement le 20 38 39 29 il fait plaisir tu vois et c'est rare d'avoir des c'est à faire avec dominance feu niveau raseur je trouve ça fou et là tu te dis que là si je mets l'ivore sur des dg bah 11 32 43 33 17 et que le 32 43 33 il est solide franchement il est solide et il ya une petite donnée à prendre en compte quand même c'est que franchement 115 récris qui sortent du stalak de la phonétique de la phoneme du masque de l'esprit salvateur et du tacheté bah c'est gratuit et ça fait super plaisir en fait j'en aurais donc fini ici pour les stuff enfin au niveau de la présentation pour ce qui est du putsch je vais pas vous montrer un putsch parce que les items sont pas fm à leur paroxysme donc c'est pas il n'y a pas vraiment de trucs spectaculaires à montrer sur le putsch je préfère vous montrer un truc en situation réelle et que vous voyez vraiment ce que ça vaut de vos yeux ça sera plus parlant et plus représentatif je pense donc je vous laisse voir ça tout de suite et puis bah on se dit à tout de suite pour ce premier match on est contre un sac rieur donc classe plutôt équilibrée dans la méta actuelle donc la t1 je vais directement passer l'ébène c'est super important vous allez voir les dégâts que ça me fait prendre d'avance dès le t1 c'est que la maîtrise de l'arc imo double arcelante et la regarder déjà il prend bas quasiment 900 pour le tour 1 donc ça fait une très bonne très très bonne entame niveau reste il avait 16 neutres et 33 r c'est pas genre tu vois c'est ce qui est bien c'est que là on prend un exemple qui est pas trop broken c'est pas un extrême tu on n'est pas contre un mec qui en 40 noeuds de 40 r mais qui est pas trop léger non plus tu vois pour que ça ça passe à vous paraisse fort et que je vous mente en vous vendant le mode tu vois donc en part c'est un truc qui situation avec qui peut à peu près arriver qui sera le la chose la plus globale pouvant arriver donc là on voit qu'il pilori il pose une épée son but là c'est de temporiser parce qu'il se dit ouais je vais peut-être prendre une tyrannique des reculs tout ça du coup naturellement je vais choisir de lui mettre l'emploi qui n'était pas posé à ce moment là de lui mettre la représailles et de commencer à clean l'épée parce que ce clean l'épée c'est du soir au moins pour lui donc je mets l'abolition on rappelle qu'il y a des dommages accrus sur les invocations donc c'est important et j'ai tenté une petite immo à l'histoire de gratin pm et pour pouvoir m'offrir un placement qui soit vraiment confortable et qui je me fasse pas des prog par l'épée tu vois genre là du coup j'arrive ici je sais plus si je choisis les cinq cases fils ou les six cas c'est plus ah non j'ai décidé d'aller de l'autre côté voilà pour avoir une reculasse et free le tour d'après ouais c'était le plus important à faire on voit qu'ici il a pris 500 de poison ce qui n'est pas rien après il avait quand même il avait combien d'esquive je crois il avait 98 mais j'avais mis l'entraveur sur ce moment là donc là tu vois on a tellement du mal qu'il a quand même multi-def alors qu'on est que n'est que tour 2 donc ouais voilà il a 98 d'esquive et on voit que nos 110 enfin nos 100 plus du mode nous carré quoi pour le coup et c'est pas comme si on n'avait pas de dégâts tu vois genre on a quand même de bons dégâts à côté ça on peut pas le nier donc là je décide de tyrannique pour la placer d'avance pour le prochain et je vais tuer l'épée à la main avec une mot c'est j'ai gagné un peu de thème tu vois mais faut la clean c'est gratuit et donc là je crois qu'il s'est un peu enflammé genre ils jouent et fluctuent c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que quand tu seras pesante je pourrais quand même faire des trucs mais disons que là il s'est un peu enflammé quoi on va pas se le cacher vu ce qu'il a fait il utilise quand même un cooldown de trois tours fin qu'il ya un intérieur de lance de trois tours pour juste s'avancer un tout petit peu et c'est même pas rentable parce que finalement il fait rien du reste de ses p1 quoi moi je serai là et je serai lui enfin j'aurais peut-être juste avancé peut-être plus de faim de façon un petit un peu plus timide mais il sort de garder le coup de l'homme tu vois pour un moment peut-être plus des plus décisif parce que là du coup c'est concentre sur la tire on va le recul très sûrement et on lui met l'emploi tu vois donc en vrai s'il n'est pas perdant ou change et je vais juste poser ben c'est important donc je sais même si je fais ce choix là je crois que là je vais abandonner cette idée voilà j'abandonne l'idée parce que je me dis que emploi plus créer de la distance c'est trop rentable tu vois genre il ya vraiment pas pas de débat à voir pour le coup c'était vraiment trop rentable et du coup je décide de faire ça d'aller me placer ici très particulièrement parce que c'est l'endroit le plus le seul endroit où c'est cover niveau attirance et où tu n'es pas trop enfermé dans le sens où tu peux aller sur la gauche tu peux aller sur la droite tu peux aller vers le fond et c'est vraiment ce qu'on veut ici en cras c'est que on veut vraiment pas se renfermer trop trop parce que une fois que tu te fais renfermer généralement en cras c'est chaud genre si tu n'as pas repris les ailes pour en sortir c'est un peu compliqué du coup là je décide de rentrer un peu ça passe toujours aussi bien niveau retrait on est pas mal le mode est très solide sur ça donc ça fait plaisir et j'ai su de poser ben tout naturellement parce que je peux pas prendre de retard sur ça c'est vraiment mes dégâts les plus fiables contre un sac rieur c'est vraiment les poisons de de l'ébène donc là j'ai un peu j'ai pas eu de chance là mais j'en ai eu assez je pense surtout combat j'ai quand même pas mal d'immo avec qui ont eu un succès je vais mettre ici pour éviter que la fulgus soit trop free parce qu'il aurait pu me faire le guin de n'importe où mais là ici il n'arrive pas directement à mon cac donc ça lui offre pas des éventuelles furies ou carnage ou je ne sais quoi selon ce qu'il joue donc c'est vraiment prenant enfin ça se prend de ouf en fait ça se prend de ouf donc il choisit de faire de l'autre côté projection du coup il doit sacrifice quand même s'il veut survivre et du coup il me fera pas si mal que ça genre il va me faire juste une punition je sais même pas si c'était le plus optique à ce moment là peut-être que oui et il sacrifice voilà du coup là je calculais un peu ma po parce que j'étais pas sûr de moi mais dans tous les cas je devais remettre les boosts pour les poisons c'est important la maîtrise de l'arc c'est vraiment la clé du combat c'est qu'elle va nous permettre de vraiment accentuer nos dégâts de poison et on va vraiment en avoir besoin du coup là je calculais vite fait je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps de calculer mais j'étais pas trop sûr au niveau de quel diago je devais être pour être pile du coup j'ai concité ici et j'ai eu raison et ici on continue le retrait important donc là il prend moins zéro et je décide de taper parce que je me dis que là il peut mourir à tout moment c'est pas impossible il prend quand même des gros 500 de poison et alors que pourtant il est très bien passif tu vois et d'ailleurs il me semble que j'ai cru constater un bug dites moi pour les vrais minecraft si vous savez ça mais j'ai l'impression que quand l'emploi crit le passif sacré il a réduit c'est assez bizarre mais j'ai l'impression que c'est le cas et du coup si jamais on a des bons minecraft dans le chat j'aimerais bien être informé de ça peut-être que c'est considéré comme des dégâts bruts quand ça crit l'emploi j'en ai aucune idée et du coup là je vais prendre le kill aussi surprenant soit il c'est que je me dis il a quand même pas mal de poison et je me dis ah si je repose un ébène tu vois il ya peut-être un truc à jouer du coup je fais la recul et il semble que je finir par une abso et ça passe largement du coup voilà gg à lui et au final tu vois que le mode il fait bien le taf contre les sacrières il n'a rien à prouver pour le coup alors les gars ce match là je l'ai mis en x2 donc la maîtrise de l'arc je vais aller prendre mes deux harcelantes j'ai pas mis l'ébène ce coup-ci j'ai échangé contre un pourpre parce que je vais jouer à l'érosion vu que c'est un écaflip là ici t1 il va venir il va chercher à bloquer toutes les lignes de vue mais je crois qu'il a oublié le petit détail c'est que j'ai la qt donc pour le coup c'était pas forcément le la chose à faire de ouf donc il va cumuler roulettes qu'à walt chaton c'est ça se respecte après tu vois genre c'est pas perdu genre c'est placé d'avance du coup là ce qu'il me faut c'est un petit pm pour aller me cacher derrière l'obstacle je vais j'ai du retrait sur le poste sur le seul je précise donc là je vais acuter parce qu'en fait sinon je vais exposer trop et c'est parce que je veux s'il est air donc il faut qu'il ait des lignes de vue pour touper et je veux pas lui donner mon but là c'est vraiment placer l'érosion prendre du niveau pour avoir mon pm pour aller derrière l'obstacle et placer l'érosion et la tira c'était vraiment les objectifs du truc j'ai réussi c'est une bonne chose donc là je prends un réflexe il va saut d'aura et repartir de 2 là je vais trouver un tour assez sympa c'est que j'ai une bonne ligne de vue à prendre et je l'ai vu assez rapidement j'étais content de moi pour le coup et je pense que c'est bien de le souligner quand je suis content de moi pour parce que ça fait plaisir simplement donc là je prends un imo attention petit emploi et là je décale d'un balise grosse ligne de vue concentre et reconcentre donc là on approche tira on l'a éloigné on approche son abyssal pa au lieu de l'abyssal pm alors qu'il a besoin de pm pour nous rush et en plus on approche tira on a tué chaton et là vous allez voir il a scraps et là hop reproche tira donc là on a fait notre propre tira on a créé une bonne distance à base d'une ligne de vue qui est qui nous fait en fait on pourrait appeler ça une ligne de vue économe c'est une ligne de vue qui est prise vraiment de façon optimale et du coup tu auras plus de pm pour repartir parce que forcément tu n'as pas gâcher dpm en t'avançant tu vois et il ya beaucoup de lignes de vue comme ça on les appellera des lignes de vue économe peut-être que je fasse un petit tuto cra en vrai je me dis que c'est des trucs de base tu vois je vais pas prendre des choses aux anciens cra mais pour les nouveaux cra ça pourrait dépanner je pense j'ai deux trois idées tutoriels qui me parle un peu à l'image de ce que j'ai fait pour le le tuto forge lave et je pense que ça pourrait en aider plus d'un ça va surtout le vous aider sur la vision de jeu en général et ça sera pas réservé qu'au cra donc c'est sympa je pense donc la double cinglante pour replacer héros tout le temps c'est centrale dans ce match up on en a besoin la petite chimo si on peut la mettre c'est gratuit et on prend les petites abso parce que faut il ya un écart de vie qui peut se créer à tout moment contre écaflip donc faut surtout pas prendre de retard sur le soin ça sera un peu embêtant on voit les toupées quand même je prends mes 400 à distance ça fait pas plaisir là il s'est des proclivores avec justement sa cingale avec la tira et si je vais aller prendre le kill tranquillement avec une concentre et une abso avec la ligne de vue là parfait voilà gg à lui le combat était fun c'est bien de faire des combats en 14 14 de rez et juste de se bourriner sur la tronche ça permet de montrer que le cra une bonne souplesse dans les combats courts comme dans les combats longs ce qui le rend vraiment agréable et que il a beau être avoir des faiblesses assez flagrante ça n'en demeure pas moins une classe quand même assez intéressante à jouer et est très bien structuré malgré le peu de cooldown qu'elle a en soit ce sera le mot de la fin pour cette vidéo je souhaite plein de bonheur et je te dis ciao